Moisson sanglante, 1933, la famine en Ukraine de Guillaume Ribot. Un film qui fait peut-être découvrir à nos téléspectateurs l'existence même de l'Holodomore. Un film sans ambiguïté sur la responsabilité soviétique dans cette grande famine. Le fait qu'elle ait été planifiée par Staline et qu'elle est un caractère génocidaire a fait débat par le passé. Est-ce que cela fait encore débat ? On va en parler avec nos invités. Nadia Sologou, bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice union-centriste de la Nièvre, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine au Sénat. Et je précise que vous êtes vous-même d'origine russo-ukrainienne. Stéphane Courtois, bienvenue à vous également. Historien, directeur de recherche honoraire au CNRS, spécialiste des régimes communistes, auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages. Je vais citer celui que vous avez dirigé, l'ouvrage collectif de la cruauté en politique aux éditions Perrin. Je vais citer également le livre noir du communisme et le livre noir de Vladimir Poutine chez Robert Laffont. Oksana Melnychuk, bienvenue à vous également. Vous êtes politologue ukrainienne, présidente de l'association Unie pour l'Ukraine. Deux de vos grands-parents sont des rescapés de cette grande famine que l'on a découvert dans le film Lolo Domor. Elsa Vidal, bienvenue à vous également, journaliste, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Vous venez tout juste de publier la fascination russe, politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup à tous les quatre d'être avec nous. Le film ne laisse pas l'ombre d'un doute sur la planification de ce génocide par Staline. Pourtant, lorsqu'on fait quelques recherches, on s'aperçoit que la thèse de la famine organisée par Moscou ne fait pas complètement l'unanimité. Stéphane Courtois, pour que les choses soient bien claires pour nos téléspectateurs, Staline a-t-il, oui ou non, organisé le massacre des Ukrainiens par la fin, au début des années 30 ? Oui, c'est tout à fait clair, même si certains de nos collègues, y compris des collègues très proches, comme Nicolas Vert, qui a été le conseiller du documentaire qu'on vient de voir, quand nous avons publié en 1997 le Livre noir du communisme, c'est lui qui avait fait cette partie sur l'URSS, il était très hésitant sur la notion de génocide. Mais depuis, il y a beaucoup d'archives qui se sont rouvertes, en particulier des correspondances personnelles de Staline, qui ne laissent aucun doute sur le fait qu'à partir d'un certain moment, en particulier à l'automne 1932, à la fin de l'automne, là, la direction soviétique, sous les ordres directs de Staline, a vraiment passé la vitesse supérieure dans le blocage complet de l'Ukraine, le pillage complet de toute la nourriture, alors c'est tout un processus, bien entendu, et en plus, ce n'est pas un processus qui est nouveau, parce qu'il faut quand même rappeler, enfin bon, on y reviendra, mais il faut rappeler que le camarade Lénine n'est pas innocent dans ce genre d'affaires. Oksana Melnitschuk, vous êtes une descendante de victime de l'Holodomor, est-ce que le caractère génocidaire a été une évidence pour ceux qui l'ont vécu au plus près ? Parce qu'on a aussi dit que c'était un massacre des paysans ukrainiens et pas forcément du peuple ukrainien. Est-ce que tout cela a fait débat ou est-ce que pas du tout ? Vous savez, ce qui est très bizarre, c'est qu'on n'a jamais parlé. On n'a jamais parlé nulle part. Mes grands-parents, ils ont fait juste attention, ils nous ont été éduqués dans la culture du respect du pain. On n'a jamais jeté du pain à la nourriture et jusqu'à présent, même ma fille, elle a du mal à jeter le pain en France. On ne sait pas où le mettre. Parce que normalement, chez nous, le pain, tu le mets dans les petits trucs plastiques et tu les jettes dehors. Tu les mets dehors et après, il y a une service qui récupère toute cette pain sec, je ne sais pas, pour donner après aux animaux, je ne sais pas quoi. Mais on ne jette pas dans la peaubelle du pain. Mais vos grands-parents n'ont pas témoigné de ce qu'ils ont vécu ? Non, seulement en étant un étudiant en faculté d'histoire à l'université de Kiev, j'ai appris qu'il y avait l'eau de mort. Parce que j'étais dans la première promotion qui a parlé de l'eau de mort à l'université. C'était tabou. Quelle année ? J'ai fait les yeux d'entre 87 et 88, c'était Péristroïka. C'était encore l'Union soviétique, mais c'était déjà glace noise de Péristroïka. On a commencé à parler de toutes les pages affreux, du goulag, du groulot de mort. Et quand j'ai commencé à poser la question à ma grand-mère, il ne voulait pas parler. Il a juste dit que les communistes, pour elle, c'était toujours les diables, que c'était l'incarnation du diable. Et il a dit que je n'oublie jamais les ventres, comme on dit dans le film, les ventres gonflés. Très gonflés par la fin. Très gonflés. Parce qu'elle, par exemple, il a eu 22 ans quand il y avait le demeure, quand c'est arrivé. Il est vécu dans la campagne qui est à 70 km de Kiev. Il a pris les parties de son collier. Il est allé à Kiev clandestinement, parce qu'il fallait aussi passer toutes les barrages des gardes qui ne laissaient pas sortir des campagnes. Comme c'était une fille assez courageuse, elle faisait les allers-retours à Kiev. Il était très mince, il a habillé les vêtements comme l'imbienne, j'ai mis tout ça à l'honneur de ma grand-mère, qui permettait de mettre quelque chose par-dessus. Il est rentré toujours très gros. Il y avait les petits sacs avec la farine, qui étaient tenus par la ceinture. Et comme ça, il n'a nourri pas seulement sa famille, mais aussi la campagne autour. Et jusqu'à sa mort, toute la campagne était respectueuse pour Marussia, parce que Marussia a fait survivre toutes les gens. Elle a sauvé des vies comme ça. Je parlais du caractère polémique, de ce côté génocidaire de l'Holodomor. C'est vrai que même en France, ce n'est pas complètement reconnu. Alors, il y a eu un vote au Sénat et à l'Assemblée. Vous nous disiez, Zénadia Solouboug, avant cette émission, que ce n'était pas complètement reconnu comme un génocide. – Alors, d'abord, je pense que c'est un phénomène historique, un épisode historique qui était complètement en dessous des radars. – Oui, complètement. – La plupart des Français, il n'y aurait pas eu ce conflit en Ukraine. On ne s'intéressait pas beaucoup à ce qui se passe en Ukraine. Et donc, voilà, ce n'est pas un sujet qui apparaissait beaucoup. Et puis, évidemment, avec tout ce qui se passe actuellement, ça fait partie des sujets qui sont revenus dans les feux de l'actualité. Et alors, à ma connaissance, précisément, on a voté au Sénat il y a quelques mois. à une résolution pour que le Holodomor soit reconnu comme un génocide. Mais on n'a pas voté un texte de loi qui reconnaîtrait vraiment. Alors, je pense qu'à l'Assemblée, c'est la même chose. En fait, simultanément, deux résolutions ont été prises. Bon, c'est un peu technique. Je pense que l'idée est là, le fond est là, évidemment. Et on a compris que, malgré tout, je pense qu'on n'a pas fait l'unanimité. Mais il y a eu encore quelques... Mais comment vous l'expliquez, ça ? Pourquoi, si longtemps après, c'est toujours pas si clair que ça et reconnu comme tel, alors que là, on a un film, un document ? Alors, il faudrait peut-être demander à ceux qui se sont. Non, mais on y voit quoi ? Une stratégie de Moscou d'avoir nié les faits pendant longtemps ? Oui, pardon, je vous attends. Peut-être aussi une explication, c'est que, comme il y a, parmi les victimes de la famine, des membres aussi d'autres groupes ethniques, comme les Kazakhs et certains russes, il y a aussi des gens qui tendent à analyser la famine qui a été organisée pour résister à la collectivation comme une violence politique plus qu'une violence génocidaire. Et peut-être que là, et la tromperie ou la stratégie du Kremlin, c'était de savoir qu'on ne pourrait pas ou difficilement l'imputer en tant que génocide parce qu'elle touchait aussi d'autres populations par le même temps. Oui, ce qui vous semble juste. C'était une manière, effectivement, Moscou, alors donc, je suis tout à fait d'accord, Moscou a nié absolument la famine pendant des dizaines d'années, elle l'a cachée, elle l'a cachée, elle l'a niée, et en plus, elle l'a trompée par la propagande. On a vu dans le documentaire Eriot, ça, je dois dire que c'est assez extraordinaire, bon, le voyage d'Eriiot, un voyage entièrement Potemkin puisqu'on a retrouvé dans les archives le rapport du NKVD, de la police politique après le voyage, faisant le bilan et disant, voilà, c'était parfait, sauf qu'à tel endroit à Kharkov, là, on n'a pas bien fait, et puis là, on n'a pas bien fait. Bon, donc, un voyage entièrement bidon, pour dire les choses. Bon, mais bon, Eriot a marché complètement, et ce à quoi on assiste aujourd'hui, y compris chez certains historiens, mais en particulier du côté de Moscou, on essaie de noyer la famine ukrainienne dans la famine globale qui a touché l'URSS entre 1931-1932 et 1933. En réalité, il y a deux vraies famines, il y a l'Ukraine et le Kazakhstan. Le problème du Kazakhstan, c'est que c'est une famine qui n'a rien à voir avec la famine ukrainienne. La famine du Kazakhstan, il y a quand même plus de la moitié de la population qui est morte de faim en un an et demi. C'est tout simplement parce qu'au Kazakhstan, la population, ce sont des nomades, et on a voulu les enfermer dans des kolkhoz. Quand vous enfermez des troupeaux de moutons, de chèvres, de chameaux dans un endroit donné, une fois qu'ils ont mangé tout ce qu'il y avait à manger, il n'y a plus rien à manger. Donc les animaux crèvent, les éleveurs mangent leurs animaux, et puis quand ils ont mangé leurs animaux, ils crèvent à leur tour. En Ukraine, ce n'est pas une politique absurde, c'est une politique volontaire, délibérée, et qui touche toute la population. Pourquoi ? Parce que tout simplement, 90% de la population en Ukraine, à ce moment-là, ce sont des paysans. Donc c'est à la fois les paysans et la nation. – Le film explique bien aussi que tout le monde s'est arrangé pour décrédibiliser le discours de ce reporter gallois, Elsa Vidal, avec ce prix Pulitzer, qui reste entre les mains de Walter Duranty, quand celui qui était le lanceur d'alerte, lui, a été décrédibilisé, ça aussi, c'est très certainement. – Décrédibilisé, et peut-être assassiné aussi quelques années après. – De façon très louche. – Dans une zone où l'Union soviétique avait largement pris pied à partir de 1926, et c'est vrai qu'on peut y voir une manière de punir les éléments qui ont su déjouer la propagande, étant donné que Gareth Jones avait quand même joué un sale tour aux autorités soviétiques en se faisant passer pour ce qui ne l'était plus, le secrétaire particulier de Lord George. Et c'était sans doute la rançon de son succès à lui, d'avoir pu percer à jour et d'avoir pu percer aussi les lignes qui protégeaient ce secret. Donc il y a évidemment une volonté de cacher la réalité du régime et l'intention génocidaire. – C'est fou ce que ça te dit de l'influence aussi du discours officiel côté Moscou, qui a encore un poids aujourd'hui, là, en France, pendant qu'on parle, Nadia Solophe. – Ce qui est vraiment très très intéressant dans le fait de regarder de nouveau ce documentaire aujourd'hui, c'est combien il résonne dans le quotidien, comment on peut faire taire les voix et même réduire un néant, tuer quelqu'un qui a un discours discordant, qui ose s'élever, enfin ça résonne particulièrement en ce moment, et puis sur tout ce qu'il y a autour de la désinformation, cette guerre de communication, parce que finalement on se pose la question, est-ce qu'un voyage bidon, ce sera encore possible aujourd'hui, mais peut-être ? – Ah bah des voyages bidon au Donbass, il y en a eu, il y en a encore. – Il y en a eu, il y en a encore, voilà. – On s'y trompe qu'un nom. – On en est toujours au même point, en fait on n'a pas bougé. – Alors je voudrais justement qu'on s'arrête maintenant sur l'attitude ukrainienne, et ça va évidemment vous parler, Oksana Melnitchuk, dans cet épisode très sombre de l'histoire, et sur cette idée de résistance ukrainienne particulièrement forte face à la collectivisation. Est-ce que cela dit une forme de singularité du peuple ukrainien ? On va en parler juste après ce passage du film qui m'a semblé extrêmement important, et je vous donne la parole juste après. – À cause des violences bolcheviques dans les campagnes et des collectes de blé abusives, le nationalisme était de plus en plus fort en Ukraine. Les Ukrainiens restaient les plus rétifs à la collectivisation, car ils entretenaient depuis toujours un rapport viscéral avec leur terre. Depuis qu'elle leur a été enlevée, au début du plan quinquennal, les paysans vivaient cela comme un nouveau servage. Non plus au profit des tsars, mais des bolcheviques. – Sanna Melnitchuk, est-ce qu'il y a quelque chose de propre au peuple ukrainien, qui est cette résistance très forte à Moscou, qui serait presque, alors pardon pour l'expression, mais dans l'ADN ukrainien, de résister comme cela ? – Vous avez bien dit dans l'ADN ukrainien. – Oui ? – Parce que, vous savez, je n'aime pas le mot nationaliste. – D'accord. – Parce qu'il ne s'agit pas de nationalisme ici, il s'agit vraiment de la résistance de l'identité ukrainienne. – D'accord. – On a résisté aux Russes dès que les Russes sont venus sur notre terre, et c'était, je ne veux pas faire le cours d'histoire, je ne veux pas faire con Poutine, parce que sinon, on est bien partis pour deux heures. – Mais on en parlera. – Voilà. Mais il faut dire que les paysans ukrainiens, en différence des paysans russes, ce n'étaient jamais les esclaves. Ils n'étaient jamais serfs, et c'étaient toujours les gens libres. Il n'y avait jamais esclavage sur la seule ukrainienne, même avec le tsar. Comme les propriétaires des terres, c'étaient les héritiers des Cossacks, dans la plupart des cas. Dans le monde, dans l'esprit Cossack, il n'y avait pas de servage. L'homme ukrainien, c'est l'homme libre, toujours. Même le paysan le plus pauvre, il est libre. Donc le fait d'avoir les kolkhoz, ça ne l'est pas du tout plus, parce que nous sommes très individualistes. Nous sommes les cultivateurs de terre depuis 6 000 ans. On vénère la terre, on évers le soleil, on gloire le soleil, d'où vient le nom Slav, Slavian. C'est celui qui gloire le soleil. Et toute notre culture, elle est liée avec la cultivation de terre. Et mettre les cultivateurs historiques de terre dans les kolkhoz, c'était déjà pour nous une sorte de génocide contre notre culture, même. Donc c'est pour ça qu'il y avait des résistances très très fortes. Le holodomor, c'est le moyen d'où briser cette résistance. Et oui, de briser cet esprit de résistance. Vous confirmez, Nadia Sologou, un paquet de résistance. Absolument. En même temps qu'Oksana parlait, je pensais au drapeau ukrainien. Ce n'est pas par hasard que c'est le ciel sur les champs fertiles. Et oui, oui, je pense que, en fait, Staline a fait d'une pierre deux coups, parce qu'en même temps, il brisait les coulacs qui incarnaient l'esprit de résistance ukrainienne. Et en même temps, il s'emparait de ce grenier qui est une ressource mondiale extraordinaire, ce qui fait peut-être d'ailleurs le malheur historique des Ukrainiens, puisqu'ils sont tellement riches de ce blé et de ces terres fertiles et qui attirent toutes les convoitises, peut-être encore aujourd'hui. Et donc, voilà, ils faisaient d'une pierre deux coups. Ils prenaient les céréales et en même temps, ils brisaient les coulacs qui incarnent, comme c'est bien montré dans ces images, l'esprit de résistance. Un pays de rebelles, Stéphane Courtois. Historiquement, c'est documenté, il est dit dans le documentaire, les plus rétifs à la collectivisation. C'est documenté. Oui, oui, mais ça ne date pas des bolcheviques. Les Cossacks ont fait quelques sévères révoltes contre la Grande Catherine et quelques autres. Donc, ça, c'est bien connu. Pugachev, etc. Donc, effectivement, la question centrale, c'est le paysan libre contre le paysan en servage. Il faut rappeler que c'est le tsar Ivan IV, le fameux Ivan le Terrible, qui a instauré le servage dans sa principauté. Il a mis toute la paysannerie en servage au milieu du XVIe siècle, quand même. Je ne sais pas si vous voyez la régression que ça pouvait représenter par rapport à l'évolution de l'Europe. D'autant qu'il faut quand même rappeler que cette immense région qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui, qui allait à l'époque de la Baltique jusqu'à la mer Noire, a été, entre le IXe siècle et le XIIIe siècle, une énorme puissance. Pas avec un État centralisé, mais avec de grandes villes, Kiev, Novgorod, etc. Donc, voilà, c'est vraiment... Et ça, c'est une culture politique fondamentale, une culture de la liberté. Avec un intérêt économique, du côté de Moscou, Elsa Vidal. Oui, pour l'Ukraine, parce que ce sont les terres les plus fertiles d'Europe. D'une part, mais aussi parce qu'il y avait un bassin minier très important et que pour l'effort industriel qui devait... C'est-à-dire, les paysans ont été mis au pas pour favoriser l'industrialisation du pays. Donc, on a sacrifié la paysannerie à l'industrialisation du pays pendant l'Union soviétique pour finalement répondre au paradoxe qu'on avait une révolution communiste dans un pays largement paysan, dont l'économie était largement paysanne, ce qui ne va pas du tout avec l'orthodoxie marxiste. Et donc, il a fallu sacrifier les paysans pour permettre l'industrie. Et de ce point de vue-là, même à la fin de l'URSS, on se rend compte que, en Ukraine, perdurent des personnages qui servent finalement une intégration de l'Ukraine, même libre, au schéma économique qui ramène tout vers Moscou. Et c'est pour ça que, finalement, les pressions russes sur l'Ukraine libre post-1992 s'exercent dès qu'il y a des tentatives d'arriver au pouvoir de la part d'hommes politiques qui ne sont pas inscrits dans la gouvernance pro-russe. Et c'est aussi pour ça que quand les dirigeants actuels de la Russie nous disent « Attention, l'Ukraine est extrêmement corrompue », oui, l'Ukraine est corrompue. Elle l'est parce que vous avez appliqué à l'Ukraine, et vous, messieurs, vous vous êtes appliqué à ce que perdurent, un mode de gouvernance qui sert votre État et donc qui détourne des ressources ukrainiennes au profit de l'État russe. Qui s'explique par l'histoire. Ukraine, étymologiquement, dites-moi si je me trompe, c'est le pays des confins. Il y a aussi une situation géographique. Non, ce n'est pas ça ? Ce n'est pas ça du tout. Alors, vous savez, il y a beaucoup de fakes dans les explications et de notre drapeau et de notre symbole. Nadia, je vais aller en contre de tout ce que vous venez de dire parce que ça, c'est une notion d'ailleurs bolcheviques. Ils ont eu du mal à combattre notre drapeau bleu et jaune et donc, pour se calmer, ils ont trouvé l'explication que vous avez donnée et c'était devenu très répandu. Mais le vrai symbole de couleur jaune et bleu, couleur jaune, c'est le couleur d'or, c'est le couleur de l'esprit et le couleur bleu, c'est le couleur du matériel, du monde matériel. Et le vrai drapeau ukrainien, c'est jaune qui domine le bleu. L'esprit domine le monde matériel. Et c'est bolcheviques qui ont renversé le drapeau pour nous combattre, pour que le matériel dominera sur notre esprit, pour briser notre esprit. Et le mot l'Ukraine, c'est aussi la connotation communiste, dire que c'est les limites du pays. Non, l'Ukraine... Les confins. Voilà, les confins. L'Ukraine se traduit dans le pays. Vous avez évoqué l'époque d'Oivan Terrible. Donc, après l'envahissement des Mongols, les terres de la Russie, de Kiev, ils ont été dévastés par les Mongols, mais ils n'ont jamais resté sur notre terre. Parce qu'après, on a été liés avec les Lituaniens et avec les Polonais, on a résisté au régime mongolien. Donc, on n'a jamais su le mode de pouvoir à la mongolienne comme c'était le cas de Moscou. On a resté républicains dans notre tête. Et la terre qui n'était pas contrôlée par les Mongols à cette époque-là, ça s'appelait dans le pays. Ça veut dire dans les frontières qui sont protégées par les Cossacks qui bien protégeaient les confins de notre pays. Donc, être à l'intérieur de ce pays protégé par les Cossacks contre les Mongols qui nous entouraient, ça s'appelait en langue ukrainienne. Et l'Ukraine s'est transformée un peu comme l'Ukraine, ça veut dire dans le pays. C'est la même chose que vous dites Inland en allemand. Et donc pas dans les confins ni pris en étau entre plusieurs pays. C'est le pays dans lequel on a conservé les traditions de cultivation de terre, du respect de l'être humain, de l'indépendance, de la liberté. On dit toujours que voilà, liberté, c'est notre religion. Alors peut-être que là, vous ne me contredirez pas, mais en tout cas, l'Ukraine, c'est le caillou dans la chaussure de la Russie, de Moscou, depuis toujours. Stéphane Courtois ? Non, mais l'Ukraine, il y a une chose qu'il faut bien rappeler, ça a déjà été dit, c'est un pays très riche, et en particulier à cause de la terre, alors effectivement à cause des mines aussi, mais surtout de la terre. Déjà Voltaire, en 1735, dans un de ses livres, parlait de l'Ukraine, les terres les plus riches du monde. Donc Lénine a tout de suite compris, dès 1917, il a déclaré la guerre immédiatement à l'Ukraine indépendante, parce qu'il comprenait très bien que s'il perdait l'Ukraine, ça allait être un énorme problème. Staline le dit d'ailleurs, en 1932, il envoie une note à Molotov, à la fin 1932, en disant, si on perd l'Ukraine, c'est une catastrophe, il faut à tout prix conserver l'Ukraine. Et M. Poutine, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, dans un discours, a reproché aux Occidentaux d'avoir voulu le priver d'un juteux morceau. Alors, ça, c'est intéressant, un juteux morceau. Ben voilà. Bien sûr, un intérêt économique et politique. Et pourquoi est-ce qu'on fait la guerre ? Mais on fait la guerre pour s'emparer des richesses des autres, pour commencer. Et évidemment, Adolf Hitler pensait exactement la même chose. Il faut savoir que dans les années 30, en Allemagne, il y a toute une réflexion sur comment on va faire pour s'emparer de l'Ukraine et y installer des colons allemands. Bon. Donc, chacun veut s'emparer de ce juteux morceau. Nadia Sologou, l'intérêt économique d'abord et puis politique ensuite pour briser cette contestation. Tout est lié. Alors, merci beaucoup pour le drapeau. J'adore cette explication. Oui, donc, pour revenir au sujet, oui, évidemment, ce juteux morceau, il est indispensable quand on veut constituer une superpuissance. À l'époque, c'était un super une super entité soviétique, mais voilà, aujourd'hui aussi, je crois que dans le film, il est dit à un moment, être plus fort que l'Amérique. Donc, voilà, donc c'est très, ça résonne aussi. Mais justement... Ré-rattraper les Amériques. Oui, c'est ça. Justement, parlons de la Russie de Poutine. La Russie d'aujourd'hui, rappelons que le chef du Kremlin a justifié l'attaque du 24 février 2022 en disant ceci, trois jours avant l'agression, l'Ukraine contemporaine a été entièrement et complètement créée par la Russie, plus exactement par la Russie communiste, bolchevique. Aujourd'hui, les radicaux et les nationalistes, y compris et avant tout en Ukraine, s'attribuent le mérite d'avoir conquis l'indépendance. Ce n'est pas le cas du tout. Fin de citation de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il est en train de réécrire l'histoire ukrainienne ? Oui, bien sûr. Il l'a réécrit. C'est une longue tradition. D'ailleurs, en cela, il pratique une tactique politique absolument normale et en tout cas récurrente du pouvoir installé à Moscou, de réécrire l'histoire avec autrefois une vision marxiste et une dialectique marxiste et aujourd'hui, avec une vision pseudo-impérialiste pas très cohérente, vraiment fait d'éléments empruntés à différentes époques, mais qui globalement parvient à justifier et un peu à mobiliser quand même les imaginaires des Russes qui sont nés, on va dire, à l'époque soviétique et pour qui tout cela entre en résonance avec ce qu'ils ont connu dans leur éducation. En fait, c'est par affinité qu'il essaie de recréer des sursauts, un peu par réflexe, auprès de sa population cible. Il y croit lui-même ou pas ? J'en ai aucune idée. Honnêtement, c'est très difficile à savoir parce qu'il y a quand même un nihilisme politique très ambiant parmi les classes dirigeantes russes, on ne peut pas dire parmi la population, parmi certaines couches de la population. Et je ne crois pas que... En fait, il y a quand même une approche de la politique qui est très différente de la nôtre. Jamais on essaye de dire le vrai, ce n'est pas une question véritable. D'accord. En revanche, on pratique la parole politique de manière à faire advenir. En fait, on fait de la communication. On parle pour poursuivre un objectif, non pas pour décrire un état de fait, mais pour faire advenir un objectif. Et donc, on dit tout ce qu'il faut pour réussir en vue de cet objectif. Et encore une fois, ce très grand relativisme, pour ne pas dire du nihilisme, fait partie d'une pratique politique que nos propres dirigeants connaissent mal quand ils ne l'ignorent pas, et ce qui les désavantage finalement dans la négociation. Il fait du révisionnisme, Nadia Sologoum. Vous avez une analyse de ce discours poutinien depuis quelques années qui cherche quand même à réécrire l'histoire, notamment de l'Ukraine. Mais je vais parfaitement dans votre sens. En fait, peu importe que ce soit vrai ou pas, il ne s'adresse qu'aux Russes. Donc, voilà, tout est dit. Il fait surtout de la désinformation. En fait, ça n'a jamais cessé. Il écrit son histoire de manière à ce qu'elle soit connue et intégrée par son... Et facile à assimiler. Oui. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant dans les discours historiques de Vladimir Poutine à propos de l'Ukraine qui serait par nécessité et fatalité russe. En fait, il inverse la chronologie quand il dit ça. Et c'est quelque chose qui est très étrange. Parce que si l'Ukraine est première et l'Ukraine est première pour la Russie, c'est donc la Russie qui est ukrainienne et non pas l'Ukraine qui est russe. L'Ukraine qui est russe, ça n'a pas l'air de l'avoir frappée et personne dans son entourage ne lui a jamais fait remarquer parce que, de toute façon, encore une fois, on n'est pas dans une poursuite logique. On est dans la création d'entités... D'un nouveau discours. D'un discours qui puisse être absorbé, communiqué et transmis. Un nouveau récit de l'histoire. Il reconnaît le Lodomor ou pas, Vladimir Poutine ? Pas du tout. Mais vous savez, pour continuer tout ce que dit Elisa, après notre Maïdan de dignité en 2014, quand tout n'était pas tellement sanglant comme maintenant, on a plaisanté en disant que c'est le moment de déclarer l'indépendance de la Russie, de reconnaître l'indépendance de la Russie, de l'Ukraine parce qu'ils sont trop dépendants de nous. On a un marre un peu de... Mais pour ne pas entrer dans les détails de l'histoire, j'invite notre spectateur à notre site unipourlukraine.org. Il y a tous les récits, courtes récits sur l'histoire de l'Ukraine. Mais pour vous donner un exemple, c'est imaginez-vous que les Français révendiquent maintenant que c'est eux qui ont créé la Rome antique, l'Empire de Rome. Exemple parmi d'autres de la volonté révisionniste de Vladimir Poutine et je vais vous donner la parole, Stéphane Courtois, en 2021, la Cour suprême de Russie a liquidé l'ONG mémorial. C'est un événement qui est un tout petit peu passé inaperçu ici alors qu'il est fondamental. Fondé, mémorial, fondé vers la fin des années 80 et qui était voué à la préservation de la mémoire des victimes du stalinisme qui ont été emprisonnées dans les camps du goulag dans les années 30. Est-ce que Vladimir Poutine a aussi en tête dans son plan de redorer l'image du stalinisme ? Et est-ce que ça marche ? Non mais bien entendu, il a totalement réhabilité Staline. Il faut bien voir qu'en Russie aujourd'hui, on érige à nouveau des statues à la gloire de Staline, à la gloire de Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka, c'est-à-dire de l'organe de la terreur qui a fonctionné pendant 74 ans. Donc voilà, il ne faut quand même pas se tromper, il faut regarder ce qui se passe. Ça peut choquer. Alors certains peuvent dire que c'est folklorique. Non, ça n'est pas du tout folklorique. C'est totalement volontaire, politique, symbolique. Ne jamais oublier qui est cet individu, M. Poutine, qui a été entièrement formé dans le cadre du KGB. Bon, et qu'est-ce qu'on lui apprenait dans le cadre du KGB ? C'était quoi ? Non, le mensonge, la manipulation, le secret, la terreur. Bon, mais en plus, une histoire bien ficelée, ah ben oui, mais une histoire bien ficelée, vous posez la question, est-ce qu'il y croit ? Personnellement, je pense qu'il n'en croit pas un mot. Ah oui ? Il n'en croit pas un mot. Vous le voyez en train de se signer 25 fois, alors que bon, au KGB, quand même, le KGB était l'organe de la terreur qui a liquidé l'Église orthodoxe. Mais est-ce qu'on sait si ça marche sur l'opinion ? Est-ce qu'on sait si ça marche auprès des Russes ? Ça, c'est une autre question. Parce que là, on est effectivement dans des phénomènes de communication. Mais il a été formé à ça, M. Poutine. C'est son boulot. C'est son boulot. Manipulation, chantage, comprobate. Il a été formé entièrement à ça. Mais est-ce qu'on admire Staline aujourd'hui en Russie ? Certains. Malheureusement, oui. Mais vous savez, je pense que c'est... On a fait quand même un procès Nuremberg sur le fascisme, mais on n'a jamais fait le procès sur les crimes qui ont commis les communistes, pas seulement en Ukraine ou dans la Russie, dans l'Union soviétique, mais dans le monde entier. Pour le jour d'aujourd'hui, on compte 113 millions de victimes de communisme partout dans le monde. Le communisme soviétique, c'est particulièrement grave. Parlons des goulags, parlons des goulots de morts. L'Ukraine a perdu au total, pendant les régimes communistes, 13 millions. 13 millions. Donc, je pense que pourquoi nous luttons aujourd'hui, et nous militons aujourd'hui pour qu'après notre victoire, il y aura le tribunal international spécial pour juger pas le Poutine, mais putinisme et peut-être toutes les crimes qui étaient commises par les régimes dictatorial à l'Union soviétique également. Nadia Sologourde ? Oui, alors, je reboucle sur les résolutions qu'on avait votées pour reconnaître, oui ou non, le Holodomor comme un génocide. En effet, c'est les collègues communistes qui n'avaient pas adhéré à la démarche. Quelle surprise ! C'est ça. Bon, après, voilà, on peut comprendre dans quelle logique, mais donc, je le signale simplement. Et sur le fait que, si les Russes y croient ou pas, en fait, moi, il y a une petite chose toute simple, c'est qu'il y a beaucoup d'Ukrainien, mais vous allez me le confirmer, qui ont de la famille en Russie et ils ont l'air de raconter tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se parler parce qu'ils ne parlent plus de la même chose, ils ne se comprennent plus. Il y a des cousins qui ont une très bonne relation qui se téléphonent et qui disent, enfin, regardez ce qui se passe, mais non, il ne se passe pas ça du tout et ils n'ont plus la même vérité et ils ne communiquent plus parce qu'ils n'ont plus la même vérité. Donc, la stratégie de Poutine fonctionne. Il est en train de brouiller l'histoire. La Russie vit entièrement sous censure. Un Russe lambda, comment peut-il s'informer de quoi ? Il n'a que le discours officiel. Je lisais que ça avait d'ailleurs, enfin, maintenant, on parle d'ailleurs de la guerre contre l'histoire. Ce n'est plus seulement une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre l'histoire que mène Vladimir Poutine et je lisais que ça avait commencé assez tôt. Dès 1999, le FSB avait visité plusieurs sites d'archives centrales à Moscou, effrayant le personnel et lui faisant comprendre que l'âge d'or des archives ouvertes à tout le monde touchait à sa fin en Russie. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut même plus travailler en tant qu'historien et chercheur en Russie aujourd'hui et qu'on ne peut plus ? Les archives sont fermées ? En tout cas, pour les historiens étrangers, oui, c'est connu depuis très longtemps pour nous. La dernière fois que je suis allé à Moscou comme historien et j'ai travaillé en 92, 93, 94 dans les archives et en décembre 94, je suis rentré en France et j'ai dit je ne retourne pas parce que là, ça commence... On vous empêche de chercher ? Non, non, on ne m'empêche pas en permanence. J'ai un type qui est derrière son journal dans la salle et qui regarde qu'est-ce que je fais et puis j'ai des petits camarades, des collègues communistes français très sympathiques qui m'espionnent aussi, qui regardent qu'est-ce que j'ai demandé comme copie, comme microfilm, comme archive, etc. Vous avez eu peur pour votre sécurité ? On avait déjà un collègue russe très connu, Danilov, justement un spécialiste de l'agriculture et de la paysannerie soviétique qu'on a retrouvé le crâne fracassé en bas de son escalier quand même, début 1994. On a publié dans la Pravda un faux article de moi. Un article... Ce qui est typique vraiment des pratiques. Une interview que j'avais donnée à La Croix et dont on a renversé les termes. Et où, immédiatement, il y a toute une équipe russe qui a demandé mon interdiction d'accès aux archives. Alors, j'ai réagi violemment. Bon. C'est-à-dire que, voilà, j'ai mis carrément les pieds dans le plat lors d'une réunion à Paris de la direction du CNRS avec les Russes. J'ai pris la parole, j'ai dit, je suis très surpris de voir que les méthodes du KGB continuent. Inutile de vous dire qu'on aurait eu l'impression que le plafond était tombé sur la salle. Mais cela dit, donc j'ai pu retourner, j'ai pu consulter encore un certain nombre de choses. Mais bon, il était clair pour moi que... C'est dissuasif, évidemment. Et ce sera peut-être ma dernière question dans ce débat. Est-ce que vous pensez qu'il peut la gagner cette guerre contre l'histoire, Vladimir Poutine ? En tout cas, vis-à-vis du peuple russe, à part le segment peut-être de 17-18% de la population qui n'est plus du tout en recherche de ce type de régime, oui, évidemment, cette guerre sur l'histoire peut tout à fait être gagnée dans la mesure où, d'abord, un grand nombre de Russes sont d'abord intéressés à survivre et à préserver les leurs et non pas à défendre une vision historique dont ils savent que c'est un combat qui peut les mener en prison durablement. Je pense quand même à Dmitriyev qui est en prison, Orlov qui vient aujourd'hui d'être condamné à deux ans et six mois de prison alors que jusque-là, il avait été condamné à une amende pour avoir décrit le régime russe actuel comme fasciste et pour ne pas avoir voulu quitter la Russie. C'est quand même le vice-président de Memorial qui est l'organisation qui devait faire la lumière sur les crimes du communisme. Oksana Menichuk, est-ce qu'il peut la gagner cette guerre contre l'histoire ou est-ce que là aussi l'Ukraine peut résister ? Vous savez, on a déjà survécu 300 ou moins de la jugue russe. Bien sûr, nous croyons que c'est nous qui allons gagner. Les victoires de l'Ukraine, elle est essentielle parce que la défaite de l'armée russe va nous amener vers plusieurs d'autres victoires. C'est la victoire de liberté, la victoire de l'humanité, de l'humanisme. Et nous vivons aujourd'hui dans la société de post-vérité. On ne sait jamais où est la vérité. Tout est aujourd'hui critiquée, tout est mis en question. Mais heureusement, nous vivons aussi les révolutions technologiques quand nous avons l'accès plus en plus libre aux toutes les sources de l'information. Les archives, c'est peut-être dans le passé parce que toutes les archives, tout au tard, vont être digitalisées. Et donc, je pense que... Vous y croyez. et je crois à la victoire de la liberté et de la vérité. Nadia Sologoube, et encore un mot, Stéphane Courtois, après. Moi, je ne voudrais pas être aussi optimiste. Bon, j'espère que maintenant, voilà, la vérité va se faire jour. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que pendant quand même si longtemps, la désinformation a complètement fonctionné puisque le phénomène est resté complètement en dessous des radars. Et finalement, la vraie question n'est pas de reconnaître le Holodomor comme un génocide. La vraie question, c'est qu'un phénomène d'une telle ampleur, d'une telle monstruosité ait pu rester invisible pendant aussi longtemps. Bien sûr. Pour conclure ? Pour conclure, les Ukrainiens sont très têtus, mais les historiens aussi sont très têtus. Et j'ai une maxime, l'historien rattrape toujours son client et croyez-moi, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, mais tout ce qui se passe là, aujourd'hui, ce sera connu. Et ce sera documenté. Et on est là aussi pour ça. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émissions et documentaires à retrouver, évidemment, au replay sur notre plateforme publicsénat.fr. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada